Le Président De chose qui est très très importante L'Islam Dans notre religion O Almas Prantana A descendu une Soura Pour vous dire la problématique L'importance de la chose Dans notre religion Almas Prantana a descendu une Soura entière Qu'il a appelée la Soura des Femmes Dans la Soura des Femmes Almas Prantana va parler de quoi ? Il va parler d'héritage L'héritage qui nous concerne tous Un au moment De l'autre Après notre mort Alors je vais commencer par des questions Et ce sera toujours comme ça interactif Alors que je poserai des questions Et on les changera Inch'Allah Allah SWT Il dit Dans Le Soura des Tawbah Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Une Sadaqah Une Sadaqah Une Sadaqah Tu le purifies Regardez Le Sadaqah Le Sadaqah C'est une question C'est une question que je vous pose Comment une Sadaqah Si je donne une Sadaqah Là Sadaqah Ça veut dire Zekheth Il y a une différence entre Zekheth et Sadaq Ça purifie le cœur Ça éloigne de l'orgueil Celui qui donne C'est ça ? Si moi je donne un Sadaqah Je purifie mon cœur Ça éloigne l'orgueil Que je peux avoir Vis-à-vis des gens Ou de la société C'est ça ? Encore ? Il y a quelqu'un d'autre ? Oui ? Très bien Ça c'est une nouvelle parole Oui ? Quelqu'un d'autre ? Ça c'est très bien le dire C'est-à-dire que D'ailleurs l'argent ne nous appartient pas Je voulais en venir à ça Et la sœur m'a demandé Ça c'est bien Quelqu'un d'autre ? Alors attendez Je vais poser une autre question Celui qui donne Ça purifie Vous l'avez dit Et ça te rappelle Que l'argent ne t'appartient pas Celui qui reçoit Ça purifie de quoi ? Celui qui donne Les riches Qui va donner sa Sadaq Celui qui reçoit Ça purifie de quoi ? De la jalousie Ou de l'envie Qui peut avoir envie Avec l'art Exactement ça De la jalousie Ou de l'envie Un pauvre Quand on étudie Sadaq On vous dit D'aucune civilisation Il faut qu'il y ait l'histoire Le pauvre M'a pensé Qu'il a un droit Dans l'argent du riche Jamais Dans l'islam Allah s.a.w. Il nous dit Dans l'argent du riche Il y a 2,5% Qui sont un droit du pauvre Ça veut dire quoi droit ? Ça veut dire Quand je lui donne Je n'ai pas le droit De lui demander Quoi que ce soit Rien Quoi que ce soit Il prend cet argent C'est son dû Je n'ai pas le droit De lui demander De moi ce stylo Rien 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 Alors Je ne vous ai pas posé la question Est-ce qu'il y en a Parmi vous Qui ont fait du droit ? Très bien Vous avez fait du droit ? C'est quoi un régime matrimonial ? C'est un ensemble de règles Qui régit Les biens Qui régit Les brûles et les brûles Les brûles et les brûles Très bien Donc c'est un ensemble de règles Qui vont régir Les brûles et les brûles Ok Il y a quoi ? Il y a combien comme règle ? Il y a quoi comme régime ? Vous connaissez ? Vous vous souvenez ? Il y a un régime de séparation de biens Oui Il y a un régime de communautés Oui Et puis après Dans ces deux groupes Il y a après Différents aussi Très bien Et il y a un régime universel aussi Non ? Ok Régime universel En islam on applique quoi ? La séparation de biens On applique quoi ? La séparation de biens En islam on applique La séparation de biens Et en islam On a toujours une séparation de biens La première règle La soeur elle a dit tout à l'heure Quand on sent les zakat C'est pour montrer que l'argent ne nous appartient pas La première règle en islam L'argent appartient à qui ? A Allah Et dépensez De ce qu'Allah Vous a mis en gestionnaire C'est à dire que Quand vous dépensez Quand vous avez de l'argent C'est pas à vous C'est à Allah Et d'ailleurs Parmi les questions Qui nous seront posées Quand on sera Dans le delà Allah subhanahu wa ta'ala Va nous demander l'argent D'où est-ce qu'on l'a eu Et comment on l'a dépensé Et que l'argent Que nous avons Accumulé Ou l'accumulé Durant notre vie Allah subhanahu wa ta'ala Va nous demander des comptes Ça c'est une C'est une première Première considération Très importante Que vous devez avoir en tête Seconde chose Du moment que l'argent Ne nous appartient pas Il appartient à Allah C'est Allah Qui va le distribuer A notre décès Quand on décède C'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui va distribuer cet argent Ça c'est très important Troisième chose L'héritage en islam C'est Allah Il dit seul On le verra tout à l'heure Qui aura Qui va Comment on dit Se réserver L'exclusivité De le diviser De le partager C'est Allah Il dit seul Qui partagera l'héritage en islam Pourquoi Quand je sais Que cette part Qui m'a été attribuée Qui est moindre Que celle De quelqu'un d'autre Dans les gens Qui vont éviter du défunt Cette part là M'a été attribuée Par Allah Donc Mon coeur s'apaise C'est pas un homme Qui m'a attribuée cette part C'est Allah Donc mon coeur s'apaise Ok Alors Je vais vous poser une autre question D'après vous En islam La femme Elle touche toujours moins que l'homme Vrai ou faux Qui dit vrai Levez la main Qui dit faux Vrai 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 ou faux Moi je dirais Dans l'apparence C'est vrai Mais dans le fond C'est faux Dans l'apparence C'est vrai Dans le fond C'est faux Dites moi C'est à dire Si on suit Quelques règles C'est vrai Il y a des règles Où la femme Elle a l'équivalent De l'homme Dans les situations Les précises Et la règle générale Où l'homme Il a le double De la femme Uniquement cette règle là Apparemment Elle est Quand vous dites Elle est fausse Mais au fond Le fond Quand on explique pourquoi Ça donne Une autre interprétation Une autre compréhension Ok Je suis profane Je ne vais pas faire Le corps sur l'héritage Je suis un français Non musulman Chez vous Je viens Je vous parle Chez vous La femme Un problématique L'homme Pourquoi ? Chez nous C'est un système Complé Il n'y a pas Uniquement le sujet De l'héritage Il y a Tout une Tous les domaines De la vie Familiale Et autres Sont régi Par des préceptes Musulmans D'où En fin de compte Cette équation Qui est le double Elle ne sera Pas vérifiée De cette manière Là Elle sera poste Parce que la femme En fait Elle plate Ça parle d'héritage Un homme Il doit partager Avec sa femme Et puis La responsabilité familiale Elle est en compte À l'homme Mais non pas À la femme Il y a beaucoup De choses De ce qui est là Dans un système Le régime Matriméial Il y a Dissociation De la succession Dans la communauté Dans la communauté Très intéressante Mais oui Quelqu'un d'autre La femme Elle prend la moitié Que l'homme Je vous ai dit Je suis un homme Musulman Profane Oui La femme Elle est libre De faire ce qu'elle veut De son argent Oui Alors que l'homme Il doit suivre Une revision De sa famille Il doit En dépenser Pour toute sa famille Dont sa femme Très bien Oui Ça c'est vrai Aussi C'est vrai Voilà Claude Le frère Il a cité aussi Quelqu'un d'autre Tu as levé la main Non ? Je t'ai vu Non mais c'est ça En fait Parce que la femme En fait Elle Son argent C'est ce qu'elle veut Donc Si elle veut me garder C'est une Consacérature Pour elle De faire de son frère C'est un enfant Parce que le mari Il doit vraiment Prendre ses trucs Ça s'amène en charge Ok Mais du coup C'est une façon De l'appréciation C'est vrai Tout ce que vous avez dit C'est vrai Mais je vais vous prouver Que c'est faux La femme ne prend pas La moitié de l'homme Elle prend la moitié De l'homme Dans certains cas Mais dans plusieurs cas Souvent La femme Elle prend plus Ou des fois L'homme Elle ne prend pas C'est que vous avez Parle-moi Il y a des cas Vous allez voir Achaama Ou la femme Elle prend plus Que l'homme Ça c'est Quelque chose Qui est répandu Et même nous Les musulmans C'est les arguments Que vous avez donné Mais ça ne nous convainc pas Vous voyez Si je suis profane Si je ne suis pas musulman Je ne crois pas Parce que ça C'est la parole divine Je ne crois pas Donc ça ne nous convainc pas C'est pas normal Et vous allez voir Que c'est quelque chose De faux Qu'on répond Vous allez voir Achaama 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 Normalement Quand on sortira D'ici ce soir Vous aurez des éléments On ne va pas Tout apporter Parce que l'héritage C'est quelque chose Ouais Mais vous allez voir Achaama Le législateur Quant à la voudrée Dans la société Et ça Cette justice C'est de répondre Justement C'est de répondre L'argent Dans toute la société Importance vitale De l'application Du testament Allah dit Après exécution Du testament Qu'il aurait fait Au paiement D'une dette Autrement dit Quand un défunt Partit Une personne décède La première chose Qu'on doit appliquer C'est quoi ? C'est le paiement De ses dettes On applique le testament Et ensuite On partage l'héritage Première chose Paiement des dettes Application Les dettes Passent En premier Toujours Paiement des dettes Application du testament Et ensuite Et ensuite On partage L'héritage Le testament Ne peut pas être fait Pour un héritier Ça c'est une règle C'est ça Alors Il n'y a pas de testament Pour un héritier Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de testament Pour un héritier Un héritier Réservataire Comme ça C'est quoi Un héritier Réservataire ? Allah a fixé Par décret Divin Fait le Coran Hein ? Fait le Coran Il a fixé Ceux qui vont éviter L'un défunt Il les a fixés Alors J'ouvre une parenthèse Quels sont les sources De législation en islam ? Le Coran Le Coran Le Coran Le Sunna C'est tout ? Pardon ? Le consensus Des sabres Le Coran Le Sunna C'est les premières Sources De législation en islam Et qui sont Ce qu'on appelle Les sources Scripturaires Comment on sait Que l'alcool C'est haram ? Comment on sait ? Comment on sait ? Là ? Leur c'est le même problème Comment on sait Que le délai de viduité D'une femme divorcée Combien ? 4 mois et 10 jours 4 mois et 10 jours ? Femme divorcée ? Non Combien ? 3 monstres Le cas général C'est 3 monstres Allah s'prunt Allah s'prunt Allah s'prunt Allah s'prunt Allah s'prunt Oh Une femme Qui a perdu son mari C'est combien ? 4 mois et 10 jours Et il y a une sagesse Derrière Vous savez Si on a le temps On parlera 4 mois et 10 jours Ça veut dire Pendant 4 mois et 10 jours Elle ne peut pas Regardez Pendant 4 mois et 10 jours Elle ne peut pas Elle ne peut pas Se marier à quelqu'un d'autre Comment c'est tout ça ? Comment c'est tout ça ? Le verset du Coran Ok ? Le verset du Coran Alors je donne une information Peut-être que vous la savez Vous la connaissez 93% Du droit civil français Est extrait De ce qu'ils disent Acharya La législation du Sud 93% J'ai un ami Juscien Qui a fait une thèse A Toulouse Où il démontre 93% Du droit civil français Est extrait De la législation du Sud Je donnerai des exemples L'individuité Le divorce n'existe pas Dans une société chrétienne Vrai ou faux ? Ok Le divorce existe Dans la société musulmane Quand on a instauré le divorce On est allé chercher La conciliation Allah s'abattara Pour l'ossulhu khayr On est allé chercher L'individuité Oui ? Donc tout ça On est allé chercher où ? Dans le droit musulman Vous savez que Le droit de préemption Vous savez ce que c'est Le droit de préemption ? La propriété L'option sera Une propriété Qui est prioritaire ? Voilà Qui est prioritaire La chose Le droit Haqqushuf'a On appelle ça Haqqushuf'a Le droit de préemption J'habite une maison Que je loue Elle appartient à mon voisin Et mon voisin Il veut vendre Le premier concerné par la vente C'est qui ? C'est moi Haqqushuf'a On appelle ça Ok ? Vous savez quand Abu Hanifa Il parle de ça Le premier siècle Après la mort du prophète Sa'a Le droit de préemption Vous ne pouvez pas Imaginer Comment La législation musulmane Est foisonnante Vous ne pouvez pas imaginer Ok ? Quand on vous parle De lapidation Et tout ça N'écoutez pas les gens Vous allez voir Vous savez que Dans certains pays européens Il y a ce qu'on appelle Le droit d'hénès Vous le savez Ceux qui ont fait du droit C'est quoi le droit d'hénès ? Réserver tout son héritage Un seul héritier Il faut un héritier L'héné L'héné va tout prendre Ok ? L'héné va tout prendre Il va prendre tout l'héritage Comme ça L'héritage ne va pas se disloquer Il reste dans les grandes familles C'est toujours l'héné Qui va prendre Toujours en vigueur Par exemple Dans certaines parties En Angleterre Vous le savez Le droit d'hénès C'est toujours en vigueur Dans certains pays Allah s'pruntala Il a fait le testament Je peux faire un testament Sur qui Pour qui Je peux faire un testament Pour quelqu'un Qui n'est pas dédié A l'héritage Allah s'pruntala A fixé Ceux qui vont hériter Du défunt Qui sont les ascendants Les descendants Ok ? Les ascendants Le descendant Il faut qu'il y ait Un lien de parenté Ou un lien d'alliance Pour qu'il y ait un héritage Un lien de parenté Ou un lien d'héritage Celui qui hérite Dont la part est fixée Je ne peux pas lui faire Le testament Alors la salle sallam Il dit La wasillata Li waari Il y a eu la Fissoult Si vous avez Je vous ai prescrit, pour celui qui arrive à la mort d'entre vous, s'il laisse un bien, un testament, pour les parents et les proches-parents, ceci est un devoir pour les vieux. C'est ça ? C'est ça ? Ceci est un devoir pour les vieux. Ce serait bien que vous ouvriez le maçade, vous regardez. Regardez, il faut que vous ayez cette dextérité pour le Torah, non ? Cette aïa, elle a été abrogée. Ça veut dire quoi, abrogée ? Ça veut dire qu'il y a une autre aïa qui est descendue, une autre aïa qui est descendue, qui a effacé la règle juridique qu'il y a dans cette aïa. La règle juridique dans cette aïa, c'est quoi ? C'est qu'avant de mourir, tu dois faire un testament pour mon père, ma mère, et pour les gens qui sont autour de moi. Allah a descendu une autre aïa, qui va mettre fin à cette aïa, mettre fin à la règle qu'il y a. Tu es bien ? C'est bon ? Ok. Il est interdit que le testament représente plus d'un tiers de la fortune du testateur. On ne peut pas faire un testament de plus d'un tiers. Vous savez qu'à un moment donné, on pouvait léguer tous ses biens, je ne sais pas moi, un étranger, un chat, un chien. Bon, le chien d'acteur français a changé ça. C'est-à-dire, les réservateurs, maintenant, on ne peut plus les priver d'héritage. Et en l'islam, on ne peut pas priver quelqu'un d'héritage, même si on est en conflit avec lui. Et donc, je ne veux pas faire un testament sur plus d'un tiers. Le droit musulman ordonne de distribuer l'héritage de manière vaste, donner aux proches des parts différentes obligatoires, ne jamais accorder au testament plus d'un tiers de la fortune. Et ça, dans un souci d'équilibre économique. C'est-à-dire que dans la société, il faut qu'il y ait un équilibre économique. Et cet équilibre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui c'est qui s'est réservé l'exclusivité de le partager ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il va partager l'héritage entre les gens. Et donc, dans un souci d'équilibre, il a laissé la personne faire un testament, mais pas plus d'un tiers. Et ensuite, il a distribué l'héritage de manière très très vaste. On va le voir. Chara, continue. Sagesse dans le testament. Outils pour diminuer la différence entre les classes et maintenir l'équilibre social. Les grandes différences entre l'églisation musulmane et les autres législations. Ce que je viens de vous dire, c'est que... Oui. La forme du testament. La forme du testament. Est-ce que c'est un papier qui est griffonné ou on est obligé de passer devant une personne ? Ça serait bien. Ça serait bien d'aller chez une notaire et de faire un testament. Les choses seront... On va y arriver, Inchallah. On va y arriver. Non, non, t'as raison. OK ? Divorcer sa femme sur le lit de mort, ça... T'as la colère ? Ah, vous le savez, ça. Quelqu'un qui divorce sa femme alors qu'elle est en train de mourir, il dit que tu es divorcé pour la privée d'héritage ? Non. Ça marche pas. Vous voyez ? Donc, testament, il faut que la personne soit consciente. C'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement devant notre terre. OK ? On va avancer, Inchallah. Oui, vous aurez le document Inchallah, comme ça vous avez la... Parce que... Accrochez-vous et maintenez vos forces. Restez concentrés, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Quand vous dites devant notre terre, c'est ça, comme son achat, d'ailleurs. Ah, ça, ça, devant notre terre, tu vas voir, tu vas voir. Devant notre terre, c'est ça ? Hier, j'étais chez un notaire où j'ai assisté des gens qui avaient perdu leur père. OK ? Alors, je vous cite le plan. Écoutez-les, hein. C'est une personne, vive en France, depuis longtemps, qui a acheté une maison en France, dans les années fin 80, début 90. Achetez une maison. Achetez une maison ou bled ? Bon, en l'occurrence, le Maroc. Le Maroc, l'Algérie, c'est à peu près la même législation au niveau des... La Tunisie, non, c'est autre chose. L'achetez une maison ou bled ? Un parfait testament. Il n'y a pas de contrat de mariage. Donc, communauté des liens. Il est à cette maison et un compte bancaire. Ce qui est sur le compte va être partagé entre les héritiers. Qui sont les héritiers dans ce cas ? Les enfants, oui. Et puis, et la femme. Le conjoint. Les héritiers dans ce cas, c'est le conjoint et les enfants. OK ? La femme, elle a le droit, regardez, hein. Elle a le droit de choisir le un quart de la maison. Ou les effruits. C'est quoi les effruits ? Occupez le domicile tant qu'elle est vivante. Et personne ne pourra la mettre dehors. OK ? Ou bien, on voit la maison et elle prend le un quart. Vous voyez ? Et comme ils sont plusieurs, donc elle va prendre le un quart. S'ils étaient deux, s'ils étaient deux, elle aurait pris le un tiers. S'il y avait un garçon ou un héritier, elle aurait pris la moitié. Dans l'islam, c'est pas ça. Et le lotère m'a dit quelque chose, parce qu'on lui a expliqué après. Le lotère, il m'a dit, je suis en face de gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et qui ne comprennent pas que l'enfant qui vient de mourir, il a perdu un fils, sa femme apprend tout, et que lui, son père, il n'a rien. Je dis oui, parce que dans notre législation, que ce soit au Maroc ou à l'Algérie, qu'il y a l'assistance musulmane, on s'est inspiré de la sharia. Le père, il a un droit sur son fils. Et la mère, elle a un droit sur son fils. La mère, si l'enfant n'a pas d'enfant, elle prend un tiers. On va le voir. Le père, s'il n'y a pas d'enfant, la mère, elle prend un tiers, le père, il prend tout. L'épouse, elle est concernée, elle prend toujours sa part. Vous allez le voir. Mais elle ne prend pas tout, le père, il ne prend rien. C'est pour ça, la chose que l'on disait tout à l'heure, quand on disait tout à l'heure, la femme, elle prend la moitié qu'elle est l'homme, c'est dans la fratrie. La femme, peut-être maman, peut-être épouse, peut-être fille, peut-être petite-fille, peut-être soeur, peut-être grand-mère, elle ne prend pas la moitié qu'elle est l'homme. Et vous allez voir dans les cas qu'on va étudier le charme. Dans la fratrie, oui. Et on sait qu'on m'a dit, les enfants, oui. Et je vais vous montrer des cas où femme, 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 prennent tous plus que l'un. Et vous allez voir que si nous étions dans la religion juive, femme, 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 homme, l'homme, il prend tout, femme, zéro, femme, zéro, femme, zéro, femme, zéro. Et vous allez voir, la problématique c'est que comment voulez-vous qu'on défende, nous, notre islam, si nous, nous ne connaissons pas ? Ça c'est un problème. Mais votre présence m'honore beaucoup parce que ça prouve que vous voulez savoir, et c'est bien. Parce que quand on sait, on aura des arguments, Inch'Allah. Il diminue les dessins du testament, il distribue la fortune et atténue la tyrannie de l'argent. Il maintient une prise en charge sociale et diminue l'ampleur de la pauvreté. Il est une aumône et crée un lien de parenté. Il est une aumône pour les pauvres. Je peux faire un testament pour un orphelinat. Je peux faire un testament pour une construction de mosquée. Je peux faire un testament pour tous ceux qui ne peuvent pas hériter de moi, qui n'ont pas leur part réservé par Allah, je peux leur faire un testament. Mais je ne peux pas faire un testament au-delà de la terre, de ma fortune. Et on ne peut pas faire un testament, est-ce qu'on peut plutôt faire un testament à nous ? Une personne n'a mis d'une main de son entourage. Si tu peux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire un testament pour une personne non-musulmane. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Ce serait bien qu'on fasse un jour à Zekheth. Vous allez voir comment Zekheth agit sur la société, elle agit sur la politique de l'État. Contrairement à ce qu'on peut penser, Zekheth ne s'est pas donné de son roi à quelqu'un. Ce n'est pas ça, du tout. On le verra tout à l'heure en Chalman. Oui, qui a levé en ? C'est une vibration, mais quand une personne ne laisse que des dettes, s'il y en a partie comme moi ? Ah, on va voir tout à l'heure. Mais la première chose concernée par l'héritat, c'est les dettes. La première chose concernée par l'héritat, c'est les dettes. Il y a une règle en arabe, il y a des règles juridiques en arabe qui disent « Al-Ghanamu bil-Ghanam » « Al-Ghanamu bil-Ghanam » « Celui qui paye les dettes, c'est lui qui prend aussi. » Généralement, c'est les hommes qui payent les dettes. Vous allez voir, on le verra en Chalman. Mais les dettes passent avant le partage de l'héritage. « Oui, s'il n'a rien pour payer ses dettes, c'est-à-dire s'il n'y a pas des doigts, ça marche. » Ah ben, les héritiers, ils vont payer ses dettes, oui. Bien sûr, on n'hérite pas. On n'hérite pas seulement... On va le voir, mais on n'a pas... Maisel. Après, vous aurez toutes les questions que vous pouvez poser. Alors. Ah, on ne voit pas bien. Il faut éteindre un peu le liage. Hein ? Comment ? Ah, vous, vous voyez bien. On peut éteindre ici ? Juste là, voilà, c'est bon. Ouais. Alors, selon la gradation des règles juridiques, le testament peut être. Vous savez ce que c'est les gradations des règles juridiques. Chaque fois que vous faites un acte dans la vie, il correspond à cinq règles juridiques en islam. Quel que soit l'acte que vous faites, ça correspond à ces cinq règles, ce qu'on appelle la gradation des règles. La première chose, c'est quoi ? C'est l'obligation. La gradation des règles. La recommandation, le licite ou l'al-moubah. La répréhension ou l'al-makloub. Et puis la dernière, c'est l'halam. Très bien. L'illicite. Et la définition de chaque chose. L'obligation, vous êtes punis si vous ne le faites pas et vous êtes récompensés si vous le faites. Exemple à prière. OK ? La recommandation, vous avez une récompense si vous le faites. Vous n'êtes pas punis si vous ne le faites pas. Si vous jeûnez tous les lundis et le jeudi, vous êtes récompensés. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas punis. Le licite, l'al-moubah, c'est la majorité des choses qu'on fait dans la vie. Marcher dans la rue, faire ses courses, même si l'al-moubah, tu peux tomber par une obligation. Parce que si mes enfants, ils n'ont rien à manger et que je ne fais pas de course, je peux être puni par l'asthlanta, là, vous voyez. Donc l'al-moubah, c'est tout ce que je fais dans la vie. La répréhension, c'est quelque chose que si je fais, je ne suis pas puni, mais si je ne fais pas, je suis récompensé. Exemple, le gaspillage. Vous voyez ? Si je gaspille l'eau en faisant l'eau, peut-être que l'al-moubah, il ne tiendra pas rigueur. Mais le fait de faire attention à ne pas gaspiller, le fait de faire attention à ne pas gaspiller, l'al-mah peut me donner des hassamed. Parlez pendant l'adam. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si tu répètes après l'adam, c'est quand il dit l'adam, il dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Tu répètes après lui ce qu'il dit. Tu as la récompense de tous ceux qui ont fait la prière après ce adam. Et si tu parles, c'est une répréhension. Tu n'auras pas de hassanat. Tu ne seras pas puni. OK ? Et tu n'auras pas de hassanat. OK ? Quel haram ? L'illicite. L'illicite, si tu le fais, tu es puni. Et si tu ne le fais pas, tu ne le punis pas. Tu es récompensé ou pas ? Si tu ne le fais pas. Donc là, on ne boit pas d'alcool. On est récompensé. Hein ? Non. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Lesquelles ? Vas-y. Très bien. C'est ça. En fait, ça dépend des circonstances. Tu travailles dans une entreprise et on fait un pot. Il y a un pot avec l'alcool. Toi, tu as dit non. Moi, je ne participe pas ou je ne bois pas parce que je suis musulman. Et là, tu récompenses. Mais là, on ne boit pas d'alcool. Mais quand on ne boit pas d'alcool, parce qu'un maspam ta'ala l'interdit. Pas parce que c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, un maspam ta'ala, tu le donnes. Mais la récompense, tu ne l'auras que si tu crois que c'est un maspam ta'ala l'interdit. OK ? Le testament, c'est la même chose. Le testament peut être obligatoire. Et d'ailleurs, le testament peut être obligatoire. Quand la législation musulmane, enfin le législateur au Maroc et en Algérie, ont rendu obligation, dans certains pays c'est une recommandation, de faire un testament pour le petit-fils qui a perdu son père avant son grand-père. Je vous donne un exemple. Regardez. Regardez. Vous avez un défunt. Qui est décidé. Enfin, un défunt qui est décidé. Celui-là, il a un garçon, un deuxième garçon, un troisième garçon. Et une fille. Et ce garçon, il a deux garçons. Lui, il a... Lui, il a zéro. Et elle, il a une fille. Vous suivez ? Disons que lui, il a un garçon. Lui, il est décédé avant son père. Vous suivez ? Lui, il est décédé avant son père. Donc, l'héritage va être partagé entre qui ? Entre lui, lui et elle. Vous suivez. OK ? Lui, il n'hérite pas. Il est primi d'héritage. Pourquoi ? Parce que son père est mort avant. Donc, le législateur... Oui, bah, écoute. Donc, le législateur, et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, le défunt, doit faire un testament pour lui. Mais c'est une obligation, là, par contre. Ah, le législateur... Au Maroc, ça devient une obligation. L'Angérie aussi, hein. Il doit faire une... Alors, dans certains cas, en décembre, c'est une recommandation. Il n'est pas obligé. Mais le législateur a obligé, maintenant, le défunt de faire un testament pour lui. De lui laisser un tiers. Le maximum, c'est un tiers. Ou bien, la part de son père, ou bien, il lui laisse une part. Vous suivez ? Tu dis, c'est injuste, mais attends, attends, tu vas voir. Ok ? Tu n'as pas toute la... Tu n'as pas à l'oubli. On n'a rien vu encore. Ok ? Vous avez compris, là ? Ok. Mais, il n'irrite pas parce qu'il y a des garçons au-dessus de lui. S'il n'y avait que des filles, il l'aurait irrité. S'il n'aurait que ça, il l'aurait irrité. Vous voyez ? Bon. On va y arriver. Doucement. Ok. Alors, donc, le testament, parfois obligatoire. Parfois, il peut être interdit. Parce que si je fais un testament pour un enfant prodigue, pour un enfant qui va gaspiller cette argent, si je fais un testament, je ne sais pas moi, si je fais un testament pour une association, une association qui, je ne sais pas moi, si je fais un testament pour une maison de jeu, haram, je n'ai pas le droit. J'étais grand joueur, maintenant, avant de mourir, j'ai gagné beaucoup d'argent, maintenant, avant de mourir, je fais un testament pour une maison de jeu. Non, je n'ai pas le droit. recommander, s'il est destiné à un projet caritatif, déconseillé, moi, je n'arrive pas à dire, s'il se fait au profit... je vous laisse lire, je vous laisse lire, je vous laisse lire, les sites, s'il est dans le cadre des sites, interdit, s'il mène à un péché. D'abord, on a parlé de Moubah, quelque chose de Moubah, c'est quelque chose de... ça ne veut dire quoi Moubah ? Les sites. Les je suis récompensé, les je suis puni. Alors, regarder la télé, c'est quoi ? Ça dépend de mon regard. C'est Moubah. Regarder la télé, c'est quoi ? Moubah, les sites. Mais comme tu dis, ça dépend ce que tu regardes. Ça peut devenir obligatoire. Si... Si à la télé, il y a des émissions qui me montrent comment faire la prière, et que je ne sais pas faire la prière, ça devient l'obligation pour moi de regarder la télé. Si je regarde la télé, et ça m'empêche de se lever pour sa l'action, ça devient... Interdit. Interdit, voilà. Tout simplement. Et c'est une recommandation si la télé me permet d'accroître mon savoir. Et plus j'accrois mon savoir, plus je crois en la S.T.A. Vous voyez ? Donc, ça dépend. Il y a un cadre licite, mais ça dépend. Si le licite, il mène al-halal. Il n'y a pas de problème. Si le licite, il mène al-halal, non. Je vous donne un autre exemple. Je sors de chez moi, en bas de chez moi, il y a un bar. Je rentre dans le bar, je bois un verre d'eau. Et je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un acte ? Permis. Permis. Très bien. Je fais ça tous les jours. Ça devient quoi ? Tous les jours, je fais ça. Ça devient ? Déconseillé. Ça devient déconseillé, oui. Pourquoi ? Ça devient déconseillé. Parce qu'on est dans un lieu, mais il y a des sous-bras. Oui. Et alors, il y a où l'interdit ? Je suis dans une choubha. Je suis dans une choubha, c'est bien. Déjà, le choubha, c'est quoi ? Les gens vont me voir, ils disent, qu'est-ce qu'il fait dans un bar tout le temps ? Il y a ça. Le tatbira al-haram. Ça, c'est interdit. Ça veut dire quoi, le tatbira al-haram ? Ça ne te dérange plus. Le haram, il ne te dérange plus. Tu vois l'alcool, mais ça ne te fait rien. Et ça, non. Tu deviens un problème. Toi-même, tu deviens un problème. Tu fais partie de l'équation. C'est pour ça que le prophète dit, celui qui voit un mal, il faut qu'il le change. Avec la main, avec la bouche, ne serait-ce qu'avec le cœur. C'est-à-dire, Allah, il dit, non, il n'y a rien à mon cœur. Il ne se reste qu'avec le cœur. Vous voyez ? Sinon, on est devenu, on fait partie de l'équation. Allez, on avance. L'héritage. Les sociétés arabes et non-arabes ont été islamiques. Tu peux laisser, s'il te plaît ? Les sociétés arabes et non-arabes ont été islamiques ont été créés par l'héritage à la femme et à l'enfant bas âge pour cause de non prise en charge de dépendre de la vie et des membres de la famille. Conséquence, l'accumulation d'enfants ne sont plus en rétention comme l'islam qui n'a été trouvée. OK. La femme n'héritait pas avant l'islam. Il y a même des sociétés aujourd'hui où la femme n'héritait pas. Les enfants bas âge qui ne montaient pas à cheval, ils n'héritaient pas. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a fixé la part d'héritage à la femme, mais il a fixé une part d'héritage au bébé. Vous savez quelle est la sagesse derrière le fait qu'une femme a un délai d'individuité de 4 mois et 10 jours ? Comment ? On peut le savoir au bout de... au bout de mois. Au bout de mois. Trois mois, on ne peut pas le savoir ? Si il y a la sagesse douce, mais après... On parle... Quand je dis dîner de grossesse, quelque chose qui est rare, mais pas considéré comme un cas... On parle de la généralité, ce qui se passe en général. Il y a des délai de grossesse, mais il y a combien de délai de grossesse ? Généralement, 1% ? 2% ? Vous voyez, quelque chose qui est rare. Oui ? Au bout de 4 mois ? Oui ? 4 mois ou 40 jours ? 40 jours. En fait, au bout de 4 mois, physiologiquement, la femme, elle change. Physiologiquement, la femme, elle change au bout de 4 mois. Donc on sait si elle est enceinte ou pas. Si elle est enceinte, on laisse l'héritage. Parce que l'héritage va changer selon ce qu'elle a dans son ventre. Si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est des jumeaux, si c'est des triplés, l'héritage va changer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bébé, il est dans le ventre de sa mère, il a des droits. Je vous rappelle qu'il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans, au Quran, il n'y avait pas Charlemagne en France, comme j'ai l'habitude de dire avec les étudiants. Il y a 1400 ans, Allah, il protège le droit du fœtus. Il est bébé, il est en ventre de sa mère, il a des droits. Et on n'a pas le droit de se croyer ses droits. Voyez comment c'est important. L'islam a établi, vas-y, s'il te plaît. Une part fixée verser celle qui sera, la surat 4, comment elle s'appelle ? Surat al-Misah. Et Allah, il a descendu du héritage, il l'appelait comment ? Surat al-Misah. Vous voyez la corrélation ? C'est-à-dire, vous qui avez dénigré les femmes, vous ne leur donnez rien, il n'est pas que ça. Le cas, il héritait des femmes de son père. C'est-à-dire que, quand son père est décédé, son père, il avait d'autres épouses, ses épouses, elles rentrent dans l'héritage. Il héritait de ces femmes-là. Allah s'il te plaît, il leur dit, aux hommes, il ne part fixée, et aux femmes, il ne part fixée. Je ne sais pas si vous imaginez la révolution qu'il y a eu dans cette société à cette époque-là déjà. Continue. La justice dans l'héritage, en islam, est définie par le fait que c'est Allah et lui seul qui s'est réservé l'exclusivité, qui s'est attribué l'exclusivité de la distribution de l'héritage. Et Allah s'il te plaît, il a dit dans une autre aïe, dans vos ascendants, dans vos descendants, vous ne savez pas qui est le plus proche de vous en équivité. Vous pensez que le bien vous le trouverez chez votre fils, peut-être. Mais Allah s'il te plaît, il a dit, peut-être que le bien tu le trouveras chez ton père ou chez ta mère. Vous pensez que le bien il est dans vos enfants, mais peut-être que le bien il est chez tes frères. Et ces relations-là, nous avons, en tant qu'humains, nous avons beau réfléchir, vous ne m'atteindrez pas la réflexion qu'Allah s'il te plaît, ou la connaissance d'Allah. Et c'est Allah qui connaît mieux d'un même cette créature. Et c'est pour ça que c'est lui qui l'a fixé. Je vous raconterai des histoires après. Vous savez que si quelqu'un décède, si quelqu'un décède, il laisse que des filles. Quelqu'un décède, il laisse que des filles. Il n'a que des filles. Et il a des frères, des collatéos. Les frères, ils vont prendre une part dans l'héritage. Les filles vont prendre deux tiers, c'est-à-dire deux tiers de ce qu'a laissé le papa, c'est les filles qui vont le prendre. Le reste va aller aux oncles. Aux oncles des filles, c'est-à-dire les frères du défi. Suivez ? C'est bon ? Ok, je vais vous raconter une histoire. C'est un de nos membres qui me l'a raconté, ça se passe en Égypte. Quelqu'un qui est ultra riche, qui a des usines et tout, il avait trois filles. Il s'est allé demander, on lui a dit, si tu meurs demain, tes frères vont prendre une part dans l'héritage de ce que tu vas laisser. Tes filles vont prendre, mais tes frères vont prendre. Lui, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout écrit sur ses filles. Le sang vivant. Comprenez bien. Le sang vivant, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne devient héritage qu'à la mort de la personne. Le sang vivant, ça s'appelle une donation. Est-ce que j'ai le droit de faire une donation ? Oui. Hadith al-Nu'man al-Nu-Bashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui s'appelle al-Nu'man al-Nu-Bashir qui est venu le voir, qui lui dit à Rasulallah « Oh, je veux que tu témoines. » Pour ce fils-là, tu lui donnes ce jardin que tu vois là. Jardin à perte de vue. Alors ce saint-là, il lui dit « J'ai d'autres enfants que lui. » Il lui dit « Oui. » Je leur ai donné la même chose. Il dit « Non. » Il lui dit « Ça, c'est une injustice. » Demande à quelqu'un d'autre de témoigner à ça à ma place. C'est pas que je témoignerai quoi. Donc de mon vivant, je peux tout écrire sur mon fils. Personne ne peut s'y poser. Donc qu'est-ce qu'il a fait le gars ? Il a écrit tout sur ses filles. Ses filles grandissent. Elles se marient. Les marient des filles. Sur trois, tout. Ils ont tout enlevé. Le gars, 65 ans je crois, il se retrouve seul, sans rien, sans leçon. Il va louer un appartement. Ils l'ont sorti de la ville. Ils ont tout pris. Tout pris. L'avidité. Il a pris un appartement dans un quartier populaire. Il a rencontré une voisine. Il s'est marié avec elle. Il avait la quarantaine. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un garçon. Et vous savez quoi ? Lui, quelques temps après, il est mort. Le garçon qui l'a pris en charge, ses oncles. Ses oncles que le papa, celui qui a écrit sur ses filles, voulait priver d'héritage. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de vos ascendants, de vos descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ok ? Allez. L'organisation de l'héritage de l'héritage de l'héritage, vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. C'est illicite. Oui, oui, c'est illicite. C'est illicite ce qu'il a fait. Ce n'est pas injuste. Parce que s'il avait privilégié un enfant sur un autre, ça c'est injuste. Il répondra devant Allah. Mais c'est illicite ce qu'il a fait. En donation, je peux faire ce que je veux. De mon argent, je fais ce que je veux. De mon vivant, je pense. À ma mort, ça devient un héritage. On va le voir. Allez, allez. Dans l'organisation de l'héritage de l'héritage, il s'agit de sources de l'héritage. Et en loin de l'héritage, il n'est juste pas le mot aussi détaillé concernant un sujet que dans celle concernant l'héritage. Très bien. Alors, notez bien dans votre tête parce que ce n'est pas dans le polycopie. Al-Sharia al-Islamiyya, la législation musulmane, détaille ce qui est immuable, généralise ce qui est changeant. Mettez-le bien ça. La législation musulmane détaille ce qui est immuable et généralise ce qui est changeant. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole ? Vous allez voir l'héritage. Allah, il nous dit la mère, elle prend un sixième sur les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, la mère, elle prend un tiers. L'épouse, s'il y a des enfants, elle prend un huitième. S'il n'y a pas d'enfants, elle prend un quart. L'époux, s'il y a des enfants, elle prend un quart. S'il n'y a pas d'enfants, elle prend un deux. Vous voyez ? Ces parts-là sont fixées d'une manière éternelle jusqu'à la fin de l'étang. Personne n'y dérogera. La part de la mère, c'est un tiers, un sixième, un tiers, un sixième. Quel que soit la part, quel que soit l'héritage, quel que soit, c'est un tiers ou un sixième. Un sixième, c'est les enfants, un tiers, c'est pas d'enfants. C'est clair ? Allah a détaillé les règles de l'héritage. Pourquoi ? Parce que ça ne changera pas jusqu'à la fin de l'étang. Par contre, quand Allah nous parle de consultation, de chourah, de consultation dans un groupe ou dans une communauté ou dans une tribu, dans une ville, dans un pays, il dit « O amurhum chourah baynahum » « Consultez-vous ». Comment se consultent ? Suffrage universel ? Les grands électeurs ? Conseil des sages ? Chacun est libre d'organiser ça comme il veut. Mais par contre, Allah se prendraille il dit « Consultez-vous ». Ce qu'on dit aujourd'hui à la démocratie. Le système électoral français n'est pas le même système électoral américain. Parce que les gens sont différents, parce qu'on vote différemment. Allah se prendraille il dit « Consultez-vous ». Comment ? On peut avoir un conseil des sages. C'est-à-dire des gens qui ont d'expérience, qui sont aguerris, qui ont l'expérience de vie. Donc ça, c'est général. Parce que ça change au gré des sociétés, et ça change au gré des temps. L'héritage, Allah l'a détaillé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne changera pas jusqu'à la fin des temps. C'est clair ? Notez bien ça dans votre tête. C'est très important. Au Qur'an, on vous dit qu'il y a trois grands axes sur le Qur'an. Ils sont l'hakida, l'ahkham et l'kassas, le credo, les règles juridiques et les histoires. Credo, règles juridiques, les histoires. Credo, l'hakida, c'est quand Allah s'il parle de Allah, quand Allah il parle de sa majesté, quand Allah il parle de le janna, il parle du paradis, de l'enfer. Quand Allah s'il parle des anges, il parle de la mort, de la vie après la mort. Tout ça, c'est le credo, c'est ce qu'on croit. Ok ? L'kassas, les histoires, c'est les histoires des peuples qui nous ont précédés. Moïse, Ibrahim, alayhi salam, maqaw ma'ad, samoud, fir'aw, les gens qui nous ont précédés, toutes les histoires qu'il y a dans le Coran, al-Tridar, alayhi salam, toutes les histoires qu'il y a dans le Coran et qui nous servent de leçons pour nous. Kassas, bani, salari, kassas. Et la troisième chose, c'est quoi ? L'hakam, les règles juridiques, ce dont on est en train de parler. Ok ? Dans l'hakam, il y a 580 aya qui parlent de l'hakam. 580 aya qui parlent de règles juridiques. Est-ce que vous savez quel est le sujet le plus détaillé fait au Coran concernant les règles juridiques ? Le ? El-Mirad. El-Ghoussa. El-Mirad fait partie de l'Houssa. Les règles concernant la famille. Al-Talaq, l'Zawaj, le mariage, le divorce, l'éducation des enfants, les relations en temps, les relations avec les parents, les relations avec les enfants, comment on doit leur apprendre l'autorisation de rentrer et de sortir. Ok ? La calomnie, ça fait partie de l'Houssa. On parle de calomnie. Quand on parle de fornication, tout ça, l'Houssa, c'est les règles juridiques concernant la famille. El-Mirad, c'est une grosse partie de l'Houssa. Pourquoi l'Azprenta, le détaillé ? Parce que ceux qui ne vont pas l'appliquer, ils vont devant un danger. Et on va voir tout à l'heure les dangers quand on n'applique pas le murat, quand on n'applique pas l'héritage, comme Allah s.w.t l'a souhaité et comme Allah s.w.t l'a détaillé sur le Qur'an. C'est très important. Du moment qu'on est musulman, on va essayer d'appliquer ce qu'Allah s.w.t nous a demandé de faire. Pourquoi le fait que vous soyez musulman, vous faites la prière ? Le fait que vous soyez musulman, vous faites le jeûne. Le fait que vous soyez musulman, vous sortez la zakat. Pourquoi quand on arrive à un principe aussi immuable, je vous dis, immuable, qui ne changera pas jusqu'à la fin des temps, personne ne connaît ? Alors que Omar al-Khattab, il dit, apprenez à vos enfants et à vos femmes, apprenez-leur. Quatre surates au Qur'an. Parce que il y a ayat l'ahkam, il y a direct juridique dedans. Surate al-Baqara, surate al-Nisa, surate al-Nur et surate al-Ahzab. Surate al-Baqara, la surate 2, la surate 4, surate al-Nisa, surate al-Nur, la 24, et l'Ahzab, la 33. Pourquoi ? Ce qui est direct juridique dedans. Donc il faut qu'on les apprenne et qu'on les applique. Je n'applique pas juste le fait qu'Allah s'abtende, je jeûne le Ramadan, je jeûne le Ramadan, je ne mange pas le porc, je ne mange pas le porc. Et après, il y a quelque chose dont on a discuté avec les étudiants. Est-ce que vous savez que dans le haram, dans le haram, il y a des degrés pour l'islam ? Même le haram, il y a des degrés. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la chair de porc, ou il parle de la bête morte, il nous dit dans le Coran, ils sont interdites à être mortes, le sang et la chair de porc. Tu es ? Ok. Quand il nous parle de l'héritage, quand on nous parle de l'hibah, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ? L'hibah, il nous dit attendez-vous à ce qu'Allah me déclare la guerre, si vous mangez l'hibah. Quand il parle d'héritage, il dit Ceux qui mangent l'argent de l'orphelin, ils mangent le feu dans leur ventre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit si vous mangez la bête morte, vous mangez l'enfer dans votre mort ? Il ne nous a pas dit ça. D'après vous, pourquoi ? Pourquoi quand il parle de porc ou de bête morte, pour lequel nous sommes très à cheval là-dessus, et c'est bien, ok ? Il ne nous dit pas que vous mangez le feu dans votre ventre. Si vous mangez l'argent de l'orphelin, ou si vous mangez le ribah, si vous mangez le ribah, il vous déclare la guerre. Si vous mangez l'argent de l'orphelin, vous mangez l'enfer, le feu dans votre ventre. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en blocage et les affreux, c'est une injustice commune vers la bête morte, et ça, c'est un truc que... Que la justice existe contre soi-même. Barakallahu fikoum. Merci. Quand je mange le porc, quand je mange la bête morte, je me suis fait du mal à moi, à moi. Et alors, ce temps-là, il t'est dit, non, ne fais pas de mal à toi-même. Mais je déclare pas la guerre. S'il est trompé, mais si tu manges l'argent de l'orphelin, tu crées de l'animosité pour des générations. Si tu manges le ribah, tu crées de la pauvreté dans le monde. Tu crées de l'injustice et de la pauvreté dans le monde. Pourquoi il y a eu la révolution française ? Parce que justement, les gens en avaient marre de l'injustice. Et quand on mange l'argent de l'orphelin, je sais pas vous, moi j'ai traité des dossiers d'héritage. Le père est mort en 92 ou 91. Les enfants n'ont pas voulu partager. Ok ? n'ont pas voulu partager. Et puis les forts, ils ont pris l'argent qu'il a laissé, l'or de la maman, enfin l'or qu'il a laissé, mais voilà. Ils n'ont pas voulu partager. Les filles, ils ont laissé de côté et puis un des frères qui a pris est mort, mais ils n'ont pas partagé. Et les enfants, après ont grandi. Les petits-enfants ont grandi. Et bien ils ont de l'animosité envers leurs oncles qui ont pris et qui n'ont rien laissé pour leur mère ou leur frère ou leur père. Maintenant, c'est qui ? C'est des générations qui se battent. Ils ne sortent pas des tribunaux. Ils ne se parlent plus, ne sortent pas des tribunaux. Ils ne vont jamais se voir pendant la nuit. Regardez quand on a se présenté et on dit ceux qui mangent l'argent des orphelins, ils mangent l'enfer dans leur ventre. Et ceux qui ont pris, alors attendez, ceux qui ont pris, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Enfin, celui qui a pris le plus, il a perdu un oeil. Ses enfants sont tous en prison, sa femme est malade, tout l'argent qu'il a pris, il a dépensé dans le centre. Et aujourd'hui, il se trouve à vendre sa télé pour manger. Alors qu'il était multimillionnaire dans les années 90. Et ça, ce que je vous raconte, c'est Vésu. Vous ne me l'avez pas raconté, je le connais, je connais les personnes. Merci. 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 Merci.